... Je souhaite d'avoir permis, au nom des populations de la commune de Diopolderklé, au nom du conseil municipal et à mon mien propre, de rendre grâce à Allah S.W. en ce jour béni de vendredi. Vous avez parfaitement raison, l'association des femmes visionnaires de la commune de Diopolderklé, dont la présente et ici présente, Mme Khaddi Diop, a bien voulu remettre un important lot de produits de désinfection par rapport aux mesures d'hygiène édictées contre la maladie coronavirus. C'est un geste symbolique de haute portée humaine. Et en faisant ce don, elles ont voulu contribuer au combat national, je dirais même international. Et ça ne me surprend pas de cette association, surtout des femmes qui construisent cette association, parce qu'à chaque fois de besoin, elles font des activités de bienfaisance, des activités de développement, des activités de promotion, des activités de solidarité. Et c'est pourquoi, quand elles m'ont sollicité pour me dire qu'elles étaient en réunion et qu'elles étaient en train de réfléchir sur comment mobiliser des produits de désinfection à remettre aux darats et aux personnes nécessiteuses, j'ai appris cela avec beaucoup de joie et beaucoup de guettée. Et je voudrais, au nom des populations, au nom du Conseil municipal et à mon nom propre, leur manifester toute ma reconnaissance. Et prier à Allah, subhanou wa ta'ala, qu'il les gratifie de sa protection et de ses bienfois. Qu'il leur accorde toujours la force nécessaire pour qu'elles puissent continuer à poursuivre le chemin, qui est le chemin du développement, le chemin de la promotion de la femme, le chemin de l'affirmation de la femme, mais le chemin aussi de la contribution de la femme dans tous les combats nationaux et internationaux. À votre tour, comment comptez-vous utiliser ce produit ? Écoutez, je disais tout à l'heure à la présidente qu'il serait important qu'en délégation mixte, composée de la municipalité, aussi des membres de l'association, qu'on aille remettre ces dons-là. Parce que remettre un don, c'est important, mais le transmettre aux personnes bénéficiaires, c'est encore autre chose. Et je ne voudrais pas qu'un détournement se fasse à ce niveau-là. Elles ont pensé à des darras, elles ont pensé aux personnes nécessiteuses. Il faut que ces produits arrivent à ces derniers. Et je peux vous assurer, en ce qui me concerne, je ne ménagerai aucun effort pour que leur volonté ne soit pas trahie. Nous ferons de sorte que les personnes à qui elles sont destinées puissent recevoir ces dons-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada